... Bonjour Harry. Bonjour Florence. Merci de nous recevoir aujourd'hui pendant le Festival de Cannes pour parler de votre premier film, premier long métrage, Fracture. On vous connaît comme journaliste, Harry, mais on vous découvre aujourd'hui comme réalisateur et auteur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est vrai que ça surprend déjà quand je dis aux gens que j'ai fait un film, souvent ils le découvrent, ils me demandent si je joue dedans. La première réaction, c'est un film que j'ai écrit. Parce que je l'ai écrit, je l'ai réalisé. Et parce que ça a été très difficile de monter le projet, je l'ai produit. Donc je me retrouve avec une triple casquette d'auteur, réalisateur et producteur sur ce film qui a occupé très largement les trois dernières années de ma vie. Comment ça a commencé ? Ça a commencé par une discussion avec celui qui est devenu mon coproducteur et surtout par ce déclic par lequel commence tout ce que je fais dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire l'écriture. Ce scénario, je l'ai accouché très rapidement. C'est quelque chose que j'avais sans doute maturé sans m'en rendre compte. Et à partir du moment où il a été écrit, j'en avais une telle vision. Je savais comment il fallait raconter cette histoire, donc je me suis dit réalise-le. À partir de cette vision, de cette envie d'écriture, tu as donc mis trois ans pour mettre en place ce projet. Quels ont été pour toi les grands obstacles ? Raconte-nous un peu le parcours que tu as dû affronter pour arriver à cet accouchement. Le fait d'être une personnalité connue dans un domaine qui est le milieu de la télé, ça ne m'a pas aidé à faire ce film dans le sens où ça ne m'a pas aidé à pénétrer le milieu du cinéma. Comme beaucoup de cénacles en France, le milieu du cinéma est un milieu assez fermé qui cultive un peu son entre-soi et c'est très compliqué qu'on arrive de l'extérieur d'intégrer cette famille-là. Donc on a autoproduit ce film, c'est-à-dire qu'on y a mis notre argent. Il y a trois téméraires qui m'ont soutenu et que je veux remercier ici. Il y a Vincent Gomez, Maître Gomez, qui est du Congo-Brasaville. Il y a Francky Molongo, qui est un entrepreneur guadeloupéen. Et il y a Sylvain Bonnet, qui est un autre entrepreneur, qui a aussi une société de production, et qui m'a été présentée par mon coproducteur Gaël Bonnel-Sanchez. Et donc avec ces trois personnes, avec le soutien de la collectivité de Martinique, qui est le seul argent public qu'on a reçu pour ce film, qui nous a donné à peu près 10% du budget, on a pu fabriquer Fracture. Mais j'ai envie de dire que finalement, avec le recul, cette difficulté à financer ce projet, elle nous a aidés parce qu'on y a mis plus que de l'argent, on y a mis un peu de notre âme, on y a mis notre énergie. Et tout ce projet, il a été fabriqué à l'énergie. Il y a plein de gens, plein de techniciens, de post-production, des effets spéciaux, du son, qui ont travaillé à des conditions très avantageuses pour nous, qui nous ont permis de boucler ce projet. Et c'est, je crois, le propre des films indépendants, des films à petit budget, que de générer comme ça une énergie qui se voit dans le film. Donc au final, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit fait comme ça avec ces difficultés-là. Alors raconte-nous un peu, justement, le film Fracture. Déjà, pourquoi le titre Fracture, avec un S, et puis ensuite, le pitch de ce film, c'est quoi ? Fracture, c'est le constat de notre société qui se communautarise, mais dans le mauvais sens du terme. Moi, je dis souvent que le communautarisme, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et il y a le mauvais. En France, le communautarisme qui est en train d'émerger et qui prend presque toute la place, c'est un communautarisme de frustration. Ce sont des gens qui se replient vers l'identité communautaire parce qu'il y a une déception de l'identité nationale, de l'identité commune, dont toutes les promesses n'ont pas été tenues et qui génèrent cette frustration qui est, je pense, très mauvaise pour notre vivre ensemble. Et je voulais faire le constat de cette mauvaise communautarisation de la société française. Et je voulais aussi dire que tout n'est pas perdu et qu'il me semble que le premier pas à faire pour essayer de résoudre cette situation qui génère des phénomènes très compliqués comme les radicalisations tous azimuts, c'est le dialogue, c'est le fait de se parler, c'est le fait de s'écouter. Et si on est ici à la semaine du cinéma positif à Cannes, c'est que ce n'est pas un film qui se contente de faire un constat sombre et décliniste sur la société française, c'est aussi un film qui propose une sortie de cette situation, par le dialogue en l'occurrence. Tes personnages principaux dans ce film sont une jeune femme d'une vingtaine d'années, Faïra, et un jeune converti, Yousouf, qui prend le chemin de la radicalité dans la religion musulmane. Comment as-tu réussi à entraîner tes acteurs vraiment dans l'immersion de ces personnages ? Parce qu'ils sont très poignants, ils sont tellement poignants qu'on s'identifie. À un moment, à Faïra, à Yousouf, on les comprend chacun. Donc comment toi, en tant que jeune réalisateur, tu as réussi à amener avec toi ton équipe dans cette vision ? Alors, c'est vrai que pour Alexandra Naoum, qui est interprète Faria, jouer le rôle d'une prostituée, c'est toujours quelque chose de délicat. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Et pour Benoît Rabier, qui lui incarne Yousouf, c'est aussi très compliqué de jouer un homme qui s'est radicalisé et qui est devenu un terroriste potentiel. Je ne veux pas trop en dire, mais en tout cas, il a un projet terroriste qu'il entend mener à bien. C'est aussi quelque chose de très compliqué à intégrer. On a pris le temps. C'est-à-dire que les acteurs ont pris possession du texte plusieurs mois avant le tournage. Donc, ils ont eu le temps de digérer ce texte. Ils l'ont beaucoup travaillé. Moi, je suis très content de mes acteurs parce qu'ils m'ont donné ce que j'attendais. Vraiment ce que j'attendais d'eux. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'énergie qui était dans ce projet, ce n'est pas simplement une énergie pour réussir à faire un film. C'est une énergie qui est liée à un propos qu'on veut défendre. Je crois que tous les acteurs de ce film, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, avaient aussi envie de défendre ce propos. avaient envie de faire passer le message qu'on veut faire passer dans ce film. Et c'est vrai que quand vous croyez dans ce que vous faites, vous y mettez une conviction énorme. Et je crois que si mes acteurs sont aussi convaincants, c'est parce qu'ils étaient convaincus. Et c'est en commençant par être eux-mêmes convaincus qu'ils ont réussi à apporter cette force et cette conviction qui donne corps au personnage du film. Justement, ce film est un film qui parle à la société française, qui touche toutes les branches de la société française. Que souhaites-tu à travers ce film que les gens retiennent ? Que souhaites-tu que ce film apporte à tout un chacun ? En sachant que tu l'as porté à bout de bras avec une équipe de cœur qui t'a suivi dès le départ, comment penses-tu que ce film pourra être accompagné au niveau national ? Peut-être par des institutions ? Comment est-ce que vous pensez ? Alors ça, c'est vrai que je n'ai pas la réponse. C'est l'avis du film qui en décidera. Moi, en tout cas, quand on fait un film, qui que ce soit, quand on fait une œuvre, c'est pour la mettre à disposition des gens. Et si on considère, parce que moi, je considère pleinement que Fracture est un film positif, dans le sens cinéma positif, c'est parce que c'est un film qui doit laisser une trace chez les gens. Ce n'est pas un film que vous regardez et à la sortie de la salle, vous allez passer un bon moment, mais vous passez à autre chose. Moi, je veux que ce soit un film qui, comme un semeur, pose des petites graines dans la tête des gens et que ces graines-là, elles accouchent de discussions, de réflexions. Alors peut-être qu'après avoir vu ce film, ça confortera ce qu'on pense déjà. Parce que l'idée, il n'est pas fait pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Il est juste fait pour permettre de réfléchir à nouveau avec ces éléments qu'on vous apporte dans ce film, de réfléchir à nouveau aux thématiques abordées. Et donc, l'objectif, c'est effectivement que les gens puissent échanger, puissent discuter et avoir un regard alimenté par ma vision sur la société française. Alors j'espère qu'il sera vu, évidemment, par le plus grand nombre. s'il peut passer par des institutions. On me parle souvent, on me dit souvent, il devrait être montré dans des lycées. Peut-être. Ça, j'ai pas ce projet, moi, au départ, mais si ça peut, dans la vie du film, arriver, ce sera un grand bonheur parce que l'idée, c'est de faire avancer les choses, c'est de permettre que la discussion se noue. Ce que j'ai envie de dire de façon globale, c'est une phrase qui m'est venue un peu sur le tard de cette aventure, mais ça résume bien tout mon travail, que ce soit de journaliste ou aujourd'hui de réalisateur, c'est que la surface est un paysage et qu'en creusant un peu, on découvre des mondes. Et moi, je pense qu'on se contente trop souvent des paysages des gens qu'on a en face de nous. Il faut, je pense, essayer de creuser un peu pour découvrir leur monde parce que ça, c'est beaucoup plus riche et ça, ça permet de comprendre. Parce que les paysages, ça se regarde, c'est beau, on en profite, mais ça permet pas forcément de comprendre les gens. Donc découvrons le monde des gens et ce film, c'est un film qui creuse des archétypes, qui creuse des gens qui ont des positions assez tranchées, mais en creusant, on voit que c'est plus noir ou blanc. Il y a aussi beaucoup d'entre-deux et il y a beaucoup de choses qui éclairent un peu ce que sont les gens à l'instant T. Une petite idée de ton prochain long-métrage. As-tu déjà une réflexion qui est en train de mûrir dans ta tête ? Waouh ! Et un en particulier ? J'ai plein de projets. Là, on est en train de développer avec Acheter aux Productions ma société deux projets de série. dont un qui parlera de la façon dont le jazz a acquis ses lettres de noblesse dans le Paris des années 50, dans l'après-guerre, dans cette espèce d'effervescence de l'après-guerre, d'un Paris et d'une France qui voulaient vivre à nouveau, qui s'en canaillaient aussi un petit peu et qui, à cette époque, acceptaient vraiment cette diversité, acceptaient cette culture venue d'ailleurs, des Noirs d'Amérique, mais aussi des Caribéens. Ce qu'on sait assez peu, c'est qu'il y a beaucoup d'Antillais, beaucoup de Guyanais qui accompagnaient les musiciens, les jazzmen afro-américains qui venaient jouer à Saint-Germain, notamment. Et nous, on va raconter cette aventure-là, on va raconter l'histoire de deux Antillais, un homme et une femme, venus dans les années 50 et qui ont participé à cette espèce de naissance du jazz qui a acquis ses lettres de noblesse en France, à Saint-Germain, avec tous les intellectuels français de l'époque qui s'y sont intéressés et qui ont fait de cette musique négro-spirituelle, une musique internationale et qui, aujourd'hui, parle à tout le monde. Donc, on a ce projet-là et puis on a d'autres projets, de très bons projets qui touchent plus à la science-fiction. Moi, j'adore la science-fiction, j'adore l'anticipation et on a des projets dans ce sens-là qui sont aussi très sympas. Hâte de les voir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.